salut tout le monde c'est Diablo X9 il est là le HTC Vive avant toute chose je m'excuse pour la qualité du son j'enregistre ça complètement à l'arrache si vous me suivez sur mes réseaux sociaux etc vous devez avoir vu que j'avais reçu la notification d'envoi pour aujourd'hui j'attendais sagement à la maison en attendant qu'il arrive le plus rapidement possible et j'ai dû m'absenter je vous jure 5 minutes chrono j'ai dû aller chercher un truc en ville et je me disais mais c'est pas possible je suis sûr il va passer pendant que je suis pas là je reviens et il y avait l'avis de passage j'ai pété un câble je dis franchement j'ai pété un câble et des résultats j'ai fait 45 minutes aller retour j'ai fait une heure et demie de route pour aller chercher au dépôt parce que je tenais plus en place et il me fallait aller récupérer ce HTC Vive donc pour ceux à qui ça ne parle pas rapidement le HTC Vive c'est la réalité virtuelle c'est le casque de réalité virtuelle concurrent du oculus rift j'ai eu la chance de le tester à paris en avance il y a quelques mois et j'ai tout de suite été conquis donc on va voir je précise aussi au passage parce que j'ai l'impression que ça fait de plus en plus débat dans les commentaires de vidéo que cette vidéo n'est pas sponsorisée que j'ai dépensé 900 boules de ma poche et ça fait mal au cul et je vous présente ce produit parce que je suis hyper excité à l'idée de pouvoir tester de la réalité virtuelle depuis la maison voilà ça c'est fait alors qu'est ce qu'on a là dedans alors c'est parti je vous ai rapproché un petit peu la caméra on a des l'ouverture du paquet accès à nos deux manettes à nos deux contrôleurs qu'on va pouvoir utiliser évidemment sans fil avec les petites comment on appelle ça les dragon ou je sais plus trop comment est ce qu'on appelle ça bref les trucs de sécurité pour pas les faire tomber oublions pas évidemment que c'est quand même du matériel de super bonne manufacture mais qui du coup va aussi coûter extrêmement cher on a les deux petites gâchettes que vous entendez probablement derrière on va avoir les détecteurs tactiles là à l'avant sur lesquels on peut aussi appuyer encore un petit bouton à l'avant un bouton select ici bref voilà je vous montre comme ça de près à quoi ça ressemble rien de bien particulier juste noter une chose maintenant que je les ai en main j'avais peut-être pas fait attention à ça la première fois quand je l'avais testé à paris c'est extrêmement léger c'est c'est vraiment génial parce que je pense qu'on fera même pas gaffe qu'on les a dans les mains ça peut paraître par contre un petit peu encombrant je veux dire ça fait quand même beaucoup ça fait un gros truc dans les mains mais à voir bref je mets ça de côté on a un magnifique petit fascicule d'explication comment démarrer comment mettre en place donc voilà je vais devoir m'amuser à faire des trous dans les murs je vous expliquerai tout ça une autre fois là ça va vraiment être purement unboxing c'est vrai que je n'ai encore jamais fait mais là je dois vous avouer que je suis vraiment excité à l'idée de découvrir ce truc donc voilà je vous montre ça dès maintenant on a là maintenant devant nous les deux stations qui vont faire tout le taf ces stations il va falloir les fixer aux deux extrémités ou dans les deux points opposés de votre pièce donc typiquement là et là et elles devront être positionnées vers le bas à 30 45 degrés environ c'est à dire à peu près comme ça de façon à ce qu'elle faisait une vue complète de votre pièce tout en restant pardon visible l'une et l'autre ça va aller ça va venir se brancher en secteur donc il faut avoir une prise accessible aux deux endroits il faut y penser et il y a des fixations murales qui sont données avec on va pouvoir installer sur les murs et sur lesquels on va pouvoir fixer avec cet embout qui se trouve juste là ce trou qui est juste là ou qui est juste en dessous vous les reconnaissez certainement c'est les mêmes pas de vis que vous avez sur les sur les tripodes sur les bref tous les trucs d'appareils photo donc voilà on a évidemment la pièce de résistance juste ici le voici mesdames et messieurs le HTC Vibe ouais je fais je fais une à la con pour la miniature si on fait une miniature voilà ça c'est fait donc voilà vous le voyez vous l'avez déjà vu 150 mille fois sur des sur des images sur des photos sur des vidéos etc avec à l'intérieur je vous montre à quoi ça ressemble voilà en précisant qu'à l'intérieur vous avez donc deux écrans un écran pour chaque oeil qui sont des résolutions pardon là j'ai de la pelle je suis fatigué des résolutions quasi équivalente à du full hd c'est juste pas du 1980 du 1920 sur 1080 donc je vous laisse imaginer coller à vos deux yeux ce que ça rend on a un câble assez long si je me souviens bien de ce que j'ai lu il fait cinq mètres je dis peut-être des bêtises attention on a les câbles qu'on va aller brancher sur la station qui nous est donnée avec ainsi qu'une entrée jack sur laquelle on va pouvoir brancher les écouteurs ou casques de notre choix et ça c'est génial parce qu'on va vraiment pouvoir utiliser son matos pour avoir le meilleur son possible il ya aussi au passage des écouteurs classiques qui sont livrés avec le casque n'est pas vraiment lourd au final là ce qui fait le poids surtout c'est les c'est les câbles je le testerai je le mettrai une fois que j'aurais tout installé j'ai pas envie de me spoil entre guillemets tout de suite le mettre sur la tête mais vraiment vraiment super à tout de suite là dedans qu'est ce qu'on a un câble usb mini usb qu'on va certainement utiliser pour voilà c'est bien ce que je pensais pour recharger les manettes on a ensuite un adaptateur secteur c'est pourquoi ça vous imaginez que c'est simple moi j'imagine qu'ils donnent ça avec en fait pour pouvoir charger vos manettes il vous donne un petit chargeur htc c'est sympa je pense que c'est cool je m'attendais pas forcément à ce qu'ils le fassent voici les fixations murales dont je vous parlais tout à l'heure pour les stations les capteurs qu'on va mettre dans les extrémités de la pièce elles sont les deux là dedans ça je vais bien m'amuser croyez moi moi qui suis hyper manuel comme type j'ai vraiment vraiment hâte de défoncer les murs ensuite on a là dedans un monstre câble très très long et ça si vous voulez mon avis ça c'est un très très long câble qui fait si je dis pas de bêtises 10 ou 15 mètres c'est bizarre parce qu'en fait ça ressemble à des câbles ça ressemble à un câble classique jack et on a précisé que dans l'emballage il y avait aussi à voir un câble 5 si par hasard c'était pas possible pour les gens de faire fonctionner leurs deux stations indépendamment sans fil il ya un câble qui fourni avec et qui vous permet de les relier avec un câble et c'est certainement ce cas on va voir plus loin je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait donc on verra j'ai ensuite une première alimentation pour vous y retrouver si jamais les alimentations pour les stations pour les capteurs ce sont celles avec un petit branchement à 90 degrés comme ceci et le branchement pour la station classique qu'on va voir plus tard ce sera un branchement qui est tout droit tout simplement voilà pour vous y trouver et alors je suis très con parce que je leur ai pas fait confiance je me suis dit non de dieu je vais avoir les branchements américains je suis allé je suis allé claquer 20 balles dans un adaptateur world prise suisse parce qu'on n'a pas les mêmes prises en suisse qu'en france au passage et en fait il n'y a pas besoin voilà donc je suis très con c'est aussi à préciser et voici la station principale c'est là où on va vraiment s'intéresser vous allez un peu comprendre comment ça fonctionne en termes de setup je pense que je ferai une petite overview de comment j'ai installé tout ça lorsque je ferai ma première vidéo sur les premiers jeux que j'aurais envie de vous montrer ouais voilà donc je vous dis ça c'est encore une alimentation donc je suis confirmé très con voilà encore une alimentation donc pour vos stations et là on a les derniers composants qui nous intéressent sacré bordel je sais que ça fait peur mais c'est pas si compliqué que ça à mettre en place croyez moi vraiment pas du moins je reste confiant qui me donne même un petit un petit tissu pour nettoyer les le casque ok un câble usb usb classique 2.0 qui va vous permettre de relier le casque pardon pas le casque la station à votre pc alors la station je vais essayer de la prouver donc ça c'est l'alimentation de la station elle est là dedans très bien voilà c'est finalement une des parties qui va le plus nous intéresser en termes de setup évidemment le casque reste la pièce maîtresse du puzzle cette petite boîte en fait va fonctionner comme ceci on va avoir un côté casque qui va être le côté orange d'ailleurs c'est écrit vr juste là et on va avoir un côté noir qui va être le côté pc c'est aussi écrit juste là en gros le casque usb que je viens vous montrer de vous montrer qui est juste là on va le brancher du côté pc donc ici et sur votre pc on va avoir le câble hdmi qui est aussi fourni avec et qui doit d'ailleurs être quelque part par là mais je sais plus où il est fourni quelque part câble hdmi là et dans votre carte graphique c'est important de le préciser faut pas le mettre dans votre carte mère les amis carte graphique pas forcément écran principal c'est important de le préciser mais il faut que vous branchiez en hdmi sur votre carte graphique et ensuite le branchement qui est ici qui va être l'alimentation je reviens maintenant sur le côté du casque je vous l'avais dit avec les côtés orange et vous avez en premier un branchement hdmi parce qu'en fait comme je vous montrais tout à l'heure au bout du casque on va avoir trois branchements différents on va avoir une un branchement d'alimentation un branchement hdmi et un branchement usb les trois on va simplement aller les brancher ici pense pas que j'ai besoin de vous faire un tuto ça devrait aller voilà jusque là tout est bon les gens moi il reste plus qu'à me jeter là dedans j'ai envie de dire et voilà j'ai la flemme j'ai la flemme de rebouger le trépied donc ce que je veux faire c'est que je vais faire ça ah voilà on est bien sur le sol comme ça non voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les gens j'ai hâte d'installer tout ça ça va être un petit peu un défi pour moi parce que pour tout pour tout vous dire j'ai envie d'installer le htc dans mon salon qui est quand même assez grand où on pourrait profiter de tout l'espace et où je pourrais faire essayer les amis qui viennent n'importe qui voilà et mon pc il est dans la pièce derrière le mur qui est juste là donc j'ai déjà acheté un câble hdmi assez long qui va me permettre aussi une rallonge usb et je vais essayer de mettre tout ça en place pour pas avoir à déplacer mon pc parce que je rappelle qu'il faut un pc assez puissant pour faire tourner tout ça pas avoir à le bouger dans le salon et ne pas toucher à mon setup de façon à quand même pouvoir faire fonctionner le htc va depuis cette pièce donc voilà merci d'avoir regardé le boxing les gens je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo découverte des premiers jeux acheter ses vagues salut tout le monde 1